Papa, quelle sale semaine que la semaine dernière pour tous les pervers et autres coquinous du pays, dis donc, ça a canardé dans tous les sens. Déjà, Luc Besson, alors non-lieu confirmé pour viol déposé par une actrice en 2018, voilà. Si un jour il en fait un film, il pourra l'appeler « Le gland bleu ». Ça n'a rien à voir, mais Luc Besson, il est comme Claude Lelouch, il est sorti plein de fois avec ses actrices. Lui, sur un tournage, c'est « moteur, action, coucher ». Alors que pour Nicolas Hulot, lui, les ennuis commencent. Mercredi dernier, il a passé la journée chez la police pour s'expliquer sur ses soupçons d'agression sexuelle. Bon, alors évidemment, présomption d'innocence, tout ça, tout ça, mais enfin quand même, quoi. Nicolas Hulot, maire d'Ushuaïa, la déception ! Apparemment, il aimait visiter la calotte glaciaire et la culotte stagiaire. Le trou qu'il obsédait le plus, ce n'était pas celui de la couche d'ozone. Ah bah lui, maintenant, le gel qu'il peut commercialiser, c'est à Itilouch. Quant au patron d'Assu2000, alors lui, c'est en prison qu'il est, pour traite des êtres humains, viol sur mineurs, projet d'enlèvement et séquestration. Pour un assureur, il ne rassure pas beaucoup. Il a coché toutes les options, que des qualités pour être ministre. Le slogan d'Assu2000, c'est « partout pour tous », « partout pour tous », je pense qu'il voulait dire. D'ailleurs, Denis Brognard, l'égéri d'Assu2000, a dit qu'il est résilié son contrat. J'espère que c'est plus facile pour lui de résilier un contrat en tant qu'égéri, parce que nous, en tant qu'assuré, comme par hasard, on ne peut jamais résilier. Denis Brognard, sa décision est irrévocable. Koh-Lanta, quelque part, c'est aussi la séquestration et la traite d'humains. Sauf que là, les victimes, elles sont contentes de sortir. Alors lui, déjà accusé de viol, vlac maintenant que notre ministre Damien Abad est également cité dans une affaire de tentative de meurtre. Ça, ça va finir en chanson de Michael Jackson, tout ça. Damien Abad ! Abad ! Really, really Abad ! Enfin, Jean-Luc Lahaye lui est sorti de prison, mais sous contrôle judiciaire. Il reste encore un mois d'école, c'est peut-être pas brûlant, brûlant. Pour l'avoir à l'œil, les policiers lui ont mis un bracelet Hello Kitty électronique et son contrôle judiciaire sera effectué par la patrouille. Voilà, écoutez, tout ça en une semaine. Non, non, tout va bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !